Et restons en RDC. Nous revenons ce soir sur la répression des marches pacifiques en janvier. Avec nous sur ce plateau, André Alain Atoundou. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est le porte-parole de la majorité présidentielle. Alors le bilan humain des marches du 21 janvier reste contradictoire. La conférence des évêques et l'ONU évoquent six morts. Le gouvernement parle de deux. Le cardinal Moussengo interpelle le pouvoir. On l'écoute. Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, scandants, cantiques, religieux, munis des bibles, chapelets, crucifixies ? Que veut-on au juste ? Le pouvoir pour le pouvoir ? Est-ce que vous pouvez répondre à la question du cardinal Moussengo, évêque de Kinshasa ? Comment peut-on avoir recours à des tirs à balles réelles pour réprimer des marches pacifiques ? On n'a pas recouru à des tirs à balles réelles. Je crois que la question de la comptabilité macabre est peut-être l'objectif de ceux qui organisent. Mais la question fondamentale, c'est d'abord la confusion du rôle de la mission apostolique de l'Église, qui est quand même de prêcher la bonne nouvelle, d'inculquer dans la communauté congolaise les valeurs chrétiennes qui fondent les droits de l'homme. Ensuite, le rôle social de l'Église. Son rôle, c'est d'implanter les bonnes œuvres, les associations de bienfaisance, etc. Ce n'est en tout cas pas de déterminer le nombre de mandats, la durée de mandats, le calendrier électoral. Là, il s'agit d'une confusion regrettable. Les relations entre l'Église et la République démocratique du Congo sont régies par l'accord cadre du 20 mai 2016. Et là, l'objectif, c'est d'entreprendre une coopération harmonieuse entre le Vatican et la République démocratique du Congo pour assurer l'épamusement du peuple congolais. – Pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas à la question. – Dans ce document, c'est important de savoir le contexte, parce qu'on voudrait confondre l'opération du maintien de l'ordre à une opération de persécution de chrétiens. – Mais aujourd'hui, il y a des faits, des tirs à balles réelles. – Oui, il y a eu des morts, personne n'en doute. Qui sont responsables ? Qui sont responsables de ces morts ? Ceux qui poussent à la désobéissance civile contre l'accord du Vatican. L'accord cadre dit que toute l'activité de l'Église catholique doit respecter la constitutionnalité en vigueur. – Alors, la question de la réaction, vous savez, les forces de l'ordre doivent maintenir trois choses essentiellement. Mais au préalable, je voudrais dire ceci, qu'il est nécessaire d'avoir la paix pour que la religion puisse se séparer. – Ce que vous êtes en train de dire, ce sont les hommes d'Église qui sont responsables des morts ? – Ils sont responsables pour avoir poussé certains chrétiens qui ont confondu, malheureusement, les questions de foi et les convictions politiques pour aboutir à ce résultat. Qui est certainement recherché par les sponsors qui ne sont pas seulement dans l'Église catholique. – Et en quoi, selon vous, les hommes d'Église ont une responsabilité dans ces morts ? – Ils ont poussé à la désobéissance. Et dans cette opération des désobéissances civiques, il y a eu des loubards qui se sont introduits, qui ont agressé les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont l'obligation de rétablir l'ordre. – Et il n'y a pas d'autre moyen de rétablir l'ordre que de tirer à balle réelle, monsieur ? – Non, on n'a pas tiré à balle. C'est une réponse aux agressions, aux gens qui ne voulaient pas qu'il y ait de l'ordre dans le pays. On ne peut pas confondre une marche politique à une procession religieuse. C'est regrettable. C'est contre l'esprit et la lettre de l'accord cadre qui nous régit, qui régit les rapports entre Vatican et la République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on cesse de faire une confusion. Lorsque quelque chose arrive, on pense que les morts, c'est très important, mais ce n'est pas la cause, ce n'est pas la finalité. Il faut chercher la responsabilité parmi ceux qui ont emprété une logique perverse. – Je voudrais vous rappeler quelques chiffres quand même. Le 19 décembre 2016, lors des premières marches contre le pouvoir de Joseph Kabila, 17 morts selon le ministère de l'Intérieur, une cinquantaine selon les organisateurs. 31 décembre 2017, au moins 5 morts selon l'ONU, une douzaine selon les organisateurs, 2 pour les autorités. Le 21 janvier 2017, 6 morts au moins selon l'ONU, 2 selon les autorités. Et il y aurait depuis décembre 2016 près de 350 blessés par balle. Est-ce que vous pouvez encore affirmer avec ces chiffres que ce sont des actes d'individus indisciplinés ou est-ce que l'ordre a été donné de tirer par balle sur des manifestants ? – Jamais on n'a donné l'ordre de tirer sur des citoyens. – Si on est dans l'Église, la liberté est garantie, la liberté de culte, la liberté de religion. Mais les activités de l'Église selon l'accord entre le Vatican et la République démocratique du Congo doivent se dérouler conformément à la constitutionnalité en vigueur. Il y a même l'article 8, je crois. – Il nous reste une poignée de secondes. Je voudrais qu'on évoque maintenant les exécutions extrajudiciaires dans le pays. Sur la MONUSCO, en 2017, il y a eu une hausse de 146%, 1176 personnes tuées arbitrairement. Et ce n'est pas le tout. On écoute le porte-parole de la MONUSCO. – Nous avons eu un nombre pour 2017 de 6400 et quelques violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la RPC. Exactement 6497 violations sur l'ensemble de la RPC. Et une augmentation exceptionnelle. – Monsieur Atounou, qu'avez-vous à répondre à ces chiffres-là ? – Mais j'ai dit que les chiffres doivent être confrontés avec la réalité. Vous avez laissé parler le porte-parole de la MONUSCO. J'entends d'entendre le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de la justice. – Mais la FIDH, l'ONU vont dans le même sens. Est-ce que toutes ces organisations ne sont pas crédibles selon vous ? Mais pour que ces informations soient crédibles, elles doivent passer à l'épreuve des contradictions. Vous savez que le contradictoire, c'est le principe fondamental de la vérité judiciaire. Lorsque quelqu'un affirme, on dit cela, c'est une prétention. Et c'est le juge qui établit la prétention par rapport à la réalité des faits. Qu'est-ce qu'on entend par exécution extrajudiciaire ? – Rapidement, parce qu'il y a un peu de temps. – Il faut confronter cette notion à ce que les magistrats entendent par cela. – En tout cas, on l'aura compris, il faudra confronter les chiffres. Merci André Alain Atoumdou, porte-parole de la majorité présidentielle, d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie.